Quelle est la différence entre un lemme, un théorème et un corollaire ? Tout d'abord, il faut bien comprendre la chronologie. On a d'abord le lemme, ensuite on a un théorème et ensuite on a un corollaire. Quand on démontre un lemme, en fait, on démontre une petite proposition qui ne sert pas forcément ailleurs en mathématiques, mais qui va servir en tout cas dans la démonstration d'un théorème. Une fois qu'on a démontré le lemme, on peut ensuite démontrer le théorème. Et là, par contre, le théorème, il est super important. Le théorème, en général, on va s'en servir dans plein de branches des mathématiques. Et d'ailleurs, tu l'as sûrement remarqué, la plupart des théorèmes portent un nom. Le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, le théorème d'Alcachie, le théorème des valeurs intermédiaires, le théorème de la bijection, le théorème de Heine. On leur donne un nom tout simplement parce que les théorèmes sont super importants. Et une fois qu'on a un théorème, on peut ensuite avoir un corollaire. Et un corollaire, c'est simplement une conséquence du théorème. Regarde, voici un exemple. Ici, j'ai un lemme, soit deux vecteurs u et v, d'accord ? Quand il se note x1, y1 et x2, y2, alors le produit scalaire uv, c'est égal au produit des normes multiplié par le cosinus de l'angle orienté entre les deux vecteurs. Ça, c'est une proposition que je t'ai déjà démontrée sur la chaîne. Je te mets cette vidéo juste ici. Et grâce à ce lemme, on peut démontrer le théorème d'Alcachie qui nous dit que, quel que soit AB, AC et BC, on a toujours AC² est égal à AB² plus BC² moins deux fois AB fois BC fois le cosinus de l'angle ABC. Et de la même façon, sur la chaîne, je t'ai déjà démontré le théorème d'Alcachie. Et grâce au théorème d'Alcachie, on peut démontrer le théorème de Pythagore qui est en fait simplement une conséquence du théorème d'Alcachie. C'est pour ça qu'on peut dire que le théorème de Pythagore, c'est un corollaire. C'est une conséquence d'un autre théorème. Donc tu vois, il y a une certaine chronologie. On démontre le lemme, ensuite on démontre le théorème, et enfin on démontre le corollaire.